à que coucou mes petites fanfreluches on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai concrètement décidé de me péter le bide littéralement pendant 24 heures à paris j'espère que la vidéo vous plaira et qu'elle vous aura donné envie n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain en tout cas likez la vidéo si elle vous a plu et laissez moi un petit commentaire pour me dire le produit qui vous aura le plus donné envie durant cette vidéo enjoy alors là on se retrouve en direct de la gare parce que je vais aller à paris j'ai pas la fuite de filmer en public du coup là on commence la journée avec un petit thé à la menthe de la gare parce qu'ils sont hyper bons et je vous réserve des surprises quelques trucs qui c'est qui auront été spoilés sur la photo je sais plus parler ça va falloir que j'ai pas fait de vidéo et ça va se régaler aujourd'hui ça va pire que de régaler ça va se la foutre même ses souvenirs du concert de justin on va commencer par un petit entaladas j'ai jamais goûté végétariens ça bougeait ou pas je suis en train de déguster 2 kg chez d'agneau voilà qu'est ce que t'en penses délicieux C'est assez comme on vit chez l'église. C'est si frit hein ? Ouais ! Mais je vous rajoute un peu de sucre dedans. C'est un peu pour ceux aux... Je sais pas, c'est un peu pour ceux aux jaloux. Et là je vais faire un peu de thé et tout. Je suis trompée dans le bocadol. Parce que les vraies savent que j'aime pas la bocadol. On a trompé à la minette de... Ça rajoute un peu plus que ça. C'est incroyable en banlieue. Alors on est au Food Factory. C'est un truc qui a ouvert en 2016 à Montparnasse. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a plusieurs... En France... Il y a des fromages à gatti. Il y a des fromages à gamin. C'est bon ! C'est bon. C'est bon. Là je l'ai goûté à Haloubi. Là t'envoies toi tu l'as mis. C'est incroyable. Donc là je me suis fait un petit sandwich avec le pain pita. J'ai mis dessus de la sauce sésame. J'ai rajouté 10 kg d'agneau. J'ai rajouté du boudou. Et la salade tomate concombre. Incroyable. Du coup là on va passer au croque à doc. En fait c'est un croque monsieur mais au poisson. Au agakas. C'est pas que ça va. C'est super bon. C'est super bon. C'est très 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 bon. Le meilleur pour la fin. Je vais tester enfin des huîtres. Pour la première fois de la vie. Et je pense que je vais manger. Tu vas te manger un salad salad. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bon. Et je vais manger un salad salad. C'est très bien. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. On a l'impression de manger une salad salad salad. C'est très bizarre. C'est très bon. C'est très bon et valide. du coup là on va faire la dégustation d'un cheesecake au matcha alors je vous montre pas parce qu'il a une non mais il faut que ça soit comme ça il faut que ça soit en paysage je vous montre pas parce qu'il a une de ses gueules il faut aimer le matcha après je vais réaliser mon rêve là on va passer à la dernière partie de la vidéo donc la dégustation de mes deux chefs pâtissiers préférés Cyril Lignac et Michalac donc on commence par Cyril Lignac parce qu'il y a plus de produits et ça m'a coûté moins cher que pour Michalac on va commencer par la tarte au citron qui m'a toujours donné envie, que j'ai toujours vu sur internet et qui est enfin en face de moi elle se présente comme ça elle se décolle assez difficilement ah ouais elle se casse la gueule carrément c'est l'air oh my bad je suis choquée je suis subjuguée je vous jure que j'ai jamais mangé un raccourci bon de toute ma vie le chocolat blanc parce qu'il y a une fine couche de chocolat blanc par dessus le carré là il fond le citron il est bien moyeux il fond le citron il fond même le biscuit en bas il fond c'est incroyable ce qui vient de se passer on va goûter un deuxième produit qui m'a toujours donné envie le marbré par dessus en fait il y a une fine couche de chocolat je pense aux noisettes donc sans plus tarder bismillah il est hyper bon il est excellent il est pas sec c'est hyper agréable en gauche et la couche de chocolat elle est hyper fine enfin le tout se marie parfaitement bien donc là c'est un kounyaman j'ai jamais goûté donc je me souviens sur l'occasion et c'est aussi combien de fois je l'ai vu en faire dans cette vidéo Instagram faut savoir que moi mon amour pour Cyril Lignac elle est née depuis je crois que c'est la première émission qu'il a fait à la télé je crois que ça s'appelait Chef Oui Chef je me souviens plus exactement mais depuis cette émission là j'ai toujours voulu faire un stage avec lui ma mère elle m'avait dit qu'elle m'en paie rien un jour et ce jour là n'est jamais arrivé je pense que ça va être sticky au niveau des dents je me lève c'est incroyable pour le coup ça colle même pas aux dents je pensais mais ça colle pas du tout aux dents c'est hyper fondant c'est incroyablement bon en fait je crois que c'est du caramel par-dessus c'est hyper bon on va passer au dernier produit de Cyril Lignac et pas des moires parce que j'ai jamais goûté je fais une petite dédicace à Sarah là j'ai pu l'acheter à l'unité sinon j'aurais jamais testé c'est des marrons glacés et je crois que j'aime pas les marrons c'est hyper bizarre j'ai un petit peu peur c'est la journée de la découverte aujourd'hui c'est hyper bizarre c'est pas dégueulasse mais c'est grave bizarre c'est fort ? non pas du tout c'est hyper doux c'est très légère ouais c'est hyper doux mais je suis pas ça me suge pas pour vous franchement ça va juste pour moi il n'y a pas d'intérêt ouais il n'y a pas de but sans plus tarder on passe à la dégustation des produits Michelac du coup là c'est hyper joli ça se présente dans une boîte comme ça alors il y a des trucs qui se sont un peu cassés la gueule ah merde j'ai mis mon bois dedans donc là c'est le je sais plus comment ça s'appelle merde je suis vraiment nulle mais en gros c'est le truc à la vanille je trouve ça hyper beau il s'est cassé la gueule parce que je l'ai trimballé toute la journée il se met là oh c'est une dame c'est tellement léger mais pas les mots alors franchement c'est délicieux tout faux en bouche pareil que c'est les lignacs le croquant au chocolat blanc la mousse le biscuit en bas c'est vraiment incroyable là on va passer au deuxième donc c'est un feuilleté je crois qu'il s'appelle comme ça praliné et noix de pécan là ça s'enlève bien par rapport à ceux de ces lignacs alors c'est incroyable là c'est un peu plus sucré parce qu'il y a que des choses hyper gourmandes à l'intérieur donc c'est vraiment une teinte qui n'est pas possible il y a pareil tout faux en bouche tout se marie absolument parfaitement bien c'est incroyable on va passer à la dernière dégustation de Michelec et donc de la vidéo vous avez trouvé ça bizarre parce que vous m'auriez dit j'aurais dû l'acheter chez Cyril Lignac mais je n'ai pas voulu parce que j'avais déjà pris beaucoup de choses et vu que j'avais pris que deux trucs chez Michelec je me suis dit allez je vais me rajouter un petit troisième même si c'est un petit perche on est sur l'ourson j'ai pris celui au praliné donc sans plus tarder il se met le lait il est hyper bon mais je m'arrête là parce que c'est trop sucré je pense que j'ai eu ma douce de sucre on sent bien le praliné ça va c'est pas hyper présent comme dans le feuilleté mais c'est hyper bon alors voilà c'est la fin de la vidéo franchement je me suis éclatée à manger tout ça surtout je suis tellement heureuse d'avoir découvert les pâtisseries de Cyril Lignac et de Michalac il y aura une prochaine vidéo que je tournerai à Paris où je goûterai d'autres chefs parce que c'est c'est mon kiff j'aime trop la bouffe et j'aime trop découvrir de nouvelles choses donc j'ai été ravie de découvrir tout ça d'avoir découvert aussi les huîtres que j'avais jamais testé voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo très très vite j'essaie de tenir un rythme c'est pas donné mais on va y arriver à plus